C'est très agréable de venir aujourd'hui, dire bonjour et vous accueillir à l'IHL pour ces journées d'études co-organisées avec le CREDA, notre laboratoire de recherche. Je voudrais tout particulièrement saluer le travail et l'effort d'Anna Valenzuela, Alejandro Gorr et Baptiste Mongis qui ont préparé ces journées, qui font non seulement l'animation, mais aussi le comité scientifique. Donc, la question de la culture est une préoccupation primordiale et ancienne pour l'IHL et son espace de réflexion. Sont passés par là nombreux chercheurs qui ont travaillé sur les politiques culturelles, sur la culture en général, et nous en sommes encore quelques-uns à le faire. Beaucoup aussi de jeunes chercheurs et il y a un espace et une préoccupation au sein des étudiants, notamment, qui s'interrogent sur différentes dimensions de la vie culturelle, de la culture, des politiques culturelles, de l'histoire culturelle, en type de dispositifs ou d'acteurs liés à la culture en Amérique latine. Il y a aussi en France, de manière générale, une attention particulière et un goût, je dirais, pour la culture en Amérique latine, qui en fait non seulement un objet de consommation pour ce qui se passe ailleurs et dans une langue, mais aussi parce que la culture latino-américaine a toujours eu, dans l'espace de la langue française et de la France, ou en tout cas depuis un certain temps, une grande influence. Je pense que la culture en langue française et la vie politique en langue française regardent l'Amérique latine comme un espace d'interlocution et d'échange particulièrement important. Et on pourrait tout simplement citer une seule œuvre, mais évidemment, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Mais je pense aux veines ouvertes de l'Amérique latine. Il y a deux ans, on a fêté les 50 ans de sa parution en 1971. Et il y a nombreux, les latino-américanistes aujourd'hui, de mon âge, par exemple, ou les hommes politiques plus âgés encore, qui sont rentrés en contact avec l'Amérique latine à travers cet ouvrage d'Edouardo Galeano. Mais on pourrait également, si on veut se déplacer peut-être de l'autre côté de l'échec politique de l'Amérique latine et vers un autre pays, citer le nom de Mario Vargas Llosa, qui est le premier latino-américain à rentrer à l'Académie et qui n'a pas été publié, qui n'a jamais publié ou écrit en langue française, mais qui est quand même un francophone tout à fait exceptionnel. Et comme ça, on s'ennuierait si on commençait à citer des artistes, des expressions culturelles, des mouvements sociaux liés à la culture qui font l'objet du regard et des échanges en France. Et la même chose, et même une histoire plus ancienne, se passerait si on commençait à regarder l'influence de Paris et de la culture française en Amérique latine. J'ai envie simplement de citer un fait culturel, majeur pour la langue espagnole. On dit que ça a bouleversé la poésie en Amérique latine, que la poésie en langue espagnole a changé considérablement après l'écriture d'un poème de César Vallejo, Trilce, qui a été écrit en 1923 à Paris. Et donc, c'est simplement un point comme ça, un exemple de ces contacts que, d'une certaine façon, nous faisons aujourd'hui et de la main des sciences sociales, parce que c'est l'espace naturel de l'IHAL. Il y a un fait quand même un petit peu exceptionnel, et je remercie vraiment les organisateurs d'avoir pris cette initiative, parce qu'on passait hier, dans une petite réunion qu'on a eue en revue, l'histoire de nos activités scientifiques. Et d'après ce qu'on a pu recenser, c'est la première journée d'études, le premier rencontre scientifique à l'IHAL dédié spécifiquement aux politiques culturelles, qui est un domaine tout à fait particulier. Et donc, je m'en rejouis et je vous félicite et je vous en remercie, parce que c'est vraiment particulièrement important. Nous savons tout ce que ça signifie. Comme de la même manière que j'ai cité comme ça quelques noms, et pas pour faire preuve d'être quelqu'un de cultivé ou de savant, on peut aussi citer quelques noms en sciences sociales, dans la recherche en sciences sociales, mais seulement deux ou trois pour ne pas s'ennuyer. Donc, la recherche en sciences sociales, cela fait longtemps qu'en français, en langue française, en Europe et plus largement sur le plan international, se nourrit des productions faites en Amérique latine. Les sciences sociales latino-américaines ont un espace d'écoute et d'influence en Amérique latine. On peut en citer beaucoup d'exemples. Dans l'autre sens, il va sans le dire que le nombre de chercheurs qui se sont formés au contact avec les sciences sociales françaises est considérable, que la sociologie, l'historiographie, l'anthropologie en langue française ont toujours une influence fondamentale, peut-être plus forte encore dans cet espace, pour le raisonnement et pour la recherche en sciences sociales que ne l'a la culture en sciences larges. Mais je ne citerai aucun nom parce que ça tombe de son propre poids. Mais il suffit de citer un seul sociologue de la culture ou anthropologue de la culture, un seulement, que je sais, a manifesté son intérêt de participer à ces journées. C'est pour ça que je le cite, parce que ça montre aussi la qualité et la richesse de la proposition de ces journées. Et tout à l'honneur des organisateurs, qui est Néstor Garcia Canclini, comme chacun le sait, célèbre pour ses propositions sur un regard sur ce qu'il appelle la culture hybride, de les cultures hybrides, et qui, d'une certaine façon, semble une proposition de recherche naturellement faite pour l'IHL, qui non seulement s'occupe des Amériques latines, et qui a toujours travaillé sur la pluralité du sens culturel en Amérique latine, mais qui le fait depuis une interdisciplinarité qui est véritablement exercée au sein de l'Institut, entre l'histoire d'anthropologie, la sociologie, la science politique, l'économie, la géographie. Et donc, voilà, c'est tout particulièrement important. Alors, pour finir, et vous laisser travailler et ne pas prendre plus de temps avec des cérémonies d'accueil, en pensant à ces journées, je me suis rappelé de quelque chose qui disait des professeurs, des vieux professeurs avec qui j'ai eu la chance de travailler à l'Université de Buenos Aires. Il y avait deux sociologues très célèbres pour les Argentins et ailleurs, Emilio de Ipola et Juan Carlos Portantiero, qui faisaient un couple à peu près comme Simon Angarfunkel. Ils écrivaient tout le temps ensemble et ne chantaient pas, heureusement. Il y en a un des deux qui chante, et ils chantent faux. Mais ils nous apprenaient énormément de choses, et ils étaient formés à ce regard sociologique sur les sociétés qui étaient surplombées d'en haut et qui n'étaient pas toujours mauvais, à mon sens. Et donc, ils sont partis en exil au Mexique. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante, disait-il, le Mexique est un pays avec beaucoup d'États et peu de mouvements sociaux, et l'Argentine est un pays avec beaucoup de mouvements sociaux et peu d'États. Ils établisaient comme ça une comparaison de la formation, de la structure politique de ces deux sociétés, pour prendre deux extrêmes au sens géographique du continent. Et je pense que cette idée, cette formule entre les mouvements sociaux et l'État peuvent aussi aisément se reproduire ici pour parler de la France et l'Amérique latine. Quand j'entends les jeunes chercheurs en travaillant sur la culture aujourd'hui, qui se passionnent à Paris sur la culture en Amérique latine, j'ai l'impression qu'ils se passionnent pour un continent et pour un ensemble de situations où c'est la richesse des mouvements sociaux, des expressions, de la créativité, ce caractère fermental de la culture, pour employer une expression du philosophe uruguayen Carlova Ferreira. Et inversement, quand on regarde et on entend les chercheurs en Amérique latine regarder ce qui se passe en France, il y a une admiration pour ce ministère de la Culture, pour ses dispositifs institutionnels, pour le caractère institutionnalisé de la culture, qui n'a pas que de mauvais côtés, comme chacun le sait, et beaucoup de latino-américains. Là, je change de nationalité, comme à chaque fois que je regarde un match de foot. Et je me mets du côté de l'Amérique latine. C'est vrai que nous aimerions beaucoup qu'il y ait des institutions culturelles plus solides, des ministères de la Culture plus informés, du personnel culturel mieux formé, des écoles de professionnalisation, des agents culturels plus nourris par l'appareil public, qu'il y ait des dispositifs tels que le recensement sur les consommations culturelles qui existent en France. Et nous aimerions beaucoup qu'en Amérique latine, on puisse avoir des meilleures statistiques sur ce qu'ils font en termes culturels les gens en Amérique latine, savoir combien des gens emploient le théâtre ou avoir des statistiques sur la lecture un peu plus fines que celles qui sont produites aujourd'hui, plus fréquentes, plus abondantes, savoir ce qu'ils ont fait avec les téléphones portables, ce genre de choses, qui sont particulièrement importantes, qui sont souvent très ignorées en Amérique latine et auxquelles on peut accéder avec une grande facilité en France, justement grâce à la puissance publique. Donc voilà, peut-être que ce regard croisé ou ces échanges entre l'espagnol et le portugais d'un côté et peut-être quelques langues amérindiennes et le français de l'autre peuvent aussi être pensés selon la formule des portantilles et des hippos là. Beaucoup de mouvements sociaux et peu d'États, ça crée un certain nombre de problèmes. Beaucoup d'États et peu de mouvements sociaux, ça génère d'autres types de problèmes et ces deux problématiques sont intéressantes à mettre en dialogue entre elles. Je voudrais, pour finir, saluer la nouvelle garde et je vais le faire tout simplement à travers trois noms. Je suis très heureux que la recherche sur la culture prenne une place importante au sein de l'IHL. Je citerai donc trois thèses. La thèse de Florencia d'Ancillio qui a été faite sur les avant-gardes culturelles il y a quelques années et terminée avec Brio sur les avant-gardes culturelles à la sortie de la dictature militaire en Argentine. La thèse de Baptiste Mangis, ici, en train de se finir aussi avec Brio qui sera bientôt soutenue magistralement, je vous le promets, sur le théâtre communautaire, notamment en Bolivie, mais plus largement aussi en comparaison avec l'Argentine. Et la thèse qui vient de démarrer sur une espèce de sociologie du travail des orchestres symphoniques à Sao Paulo, au Brésil, qui est une ville exceptionnelle par le nombre d'orchestres symphoniques qu'elle possède, le même nombre d'orchestres symphoniques que Paris. Pour l'Amérique latine, c'est une exception tout à fait remarquable. Et donc, la politique d'emploi et les conditions de travail des artistes sont observées par Julia Danlay qui commence une thèse. Elle est actuellement sur le terrain à Sao Paulo, sinon je suis sûr qu'elle serait ici avec vous. Voilà. Bravo à vous. Merci pour ces belles journées et je vous souhaite des beaux échanges et une très belle discussion. Merci beaucoup, Denis. Alors, je pense qu'on va se présenter tout d'abord avant de faire une petite introduction. Anna, si tu veux bien commencer. Bonjour, je suis Anna Valenzuela, je suis doctorante à la Sorvante Nouvelle attachée au CERLIS, le laboratoire qui m'accueille. Et j'ai fait une thèse intitulée « L'institutionnalisation des politiques publiques de la culture à Lima pendant les périodes de 1998 à 2018. » Et c'est vraiment un vrai challenge et défi toujours parler des politiques publiques de la culture à l'Amérique latine. Et je pense que cette journée va nous aider à éclaircir et réfléchir plus en cœur sur ces sujets. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Moi, c'est Alejandro Gorr. Je suis docteur en sciences sociales en co-tutelle à l'Université de Strasbourg, le laboratoire SAGE et à Buenos Aires, à l'Instituto Gino Germani. Et je travaille sur le processus d'institutionnalisation de la politique culturelle en Argentine et sur ce qu'on appelle la bataille culturelle, la culture comme champ de bataille en Argentine contemporaine. Bienvenue et merci d'être là. Et du coup, moi, Baptiste Mongy, je suis doctorant au CREDA, associé à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3 et à l'IHVL, et en co-tutelle avec l'Argentine, avec la UNSAM et l'IDES de Buenos Aires, ou plutôt de la ville de Saint-Martin, pour être précis. Et je travaille donc, je fais une thèse de sociologie, je travaille sur les théâtres communautaires en Argentine et en Bolivie, sur ces organisations de quartier très particulières, et notamment sur la façon dont elles s'articulent dans des mouvements sociaux, territoriaux, qui tentent de se renforcer, de renforcer les organisations à travers ces unions, mais aussi de transformer les politiques culturelles, donc d'agir sur la sphère publique, notamment. On aura l'occasion de reparler, de ces trois sujets aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, la journée est bilingue, principalement en espagnol. Donc, je vais présenter brièvement en français, le pays d'où on parle oblige, et puis ensuite, mes collègues feront une présentation en espagnol, et la plupart des interventions ensuite aujourd'hui seront en espagnol. Donc, s'il y a un besoin de traduction en français, faites-le nous savoir. On procèdera à des traductions courtes. Alors, l'intérêt, je pense, de cette journée d'études, pour nous, c'est de, comme l'a très bien résumé Denis, d'approfondir ce lien entre la France et l'Amérique latine sur cette question des politiques culturelles qui est, à notre connaissance, assez nouvelle, telle qu'on essaie de la présenter. Pourquoi ? On a essayé de réunir sur cette première journée d'études plusieurs pays, qui était un défi, puisqu'évidemment, la situation de la culture n'est pas la même dans chacun d'entre eux. Donc, grâce aux liens qu'on a tissés avec plusieurs chercheurs et chercheurs, nous avons donc réussi à avoir un panel assez représentatif. Évidemment, tous les pays ne sont pas représentés, on s'en excuse. Mais ce qui nous tenait encore plus à cœur, je crois, c'était d'avoir une variété de profils. C'est-à-dire que, parmi les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, il y a donc des chercheurs et chercheuses universitaires, académicos, académicas, mais aussi des militants, des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans leur territoire, voire des artistes militants pour certains, et également des décideurs publics, des personnels administratifs, des personnes qui exécutent des tâches de gestion culturelle, gestores, gestoras culturales, comme on dit en espagnol, un terme assez compliqué à traduire d'ailleurs en français, on y reviendra, je pense. Voilà, donc on a un peu cette diversité de profils qui justement ouvrent la discussion, pas seulement dans la sphère universitaire entre chercheurs et chercheuses, mais aussi avec des gens qui pratiquent la culture, disons, au quotidien. La journée, vous l'aurez peut-être vue dans le programme, elle se déroulera en trois parties. Une première table qui sera modérée par Alejandro Gor sur les processus d'institutionnalisation et les modalités d'intervention publique de la culture en Amérique latine. Puis cet après-midi avec Anna Valenzuela, on modérera la table intitulée Mobilisation des acteurs de la culture et leur rôle dans la fabrique des politiques culturelles, toujours en Amérique latine. Et enfin, la troisième table de la journée sera modérée par Mariano Samorano et Elodie Bordachauvin qui nous font l'honneur d'être ici en présence et qui vont intervenir dans la première table et qui s'intitulera donc Politique et modalité d'intervention publique de la culture entre la France et l'Amérique latine. Chacun d'entre eux présentera sa table en détail, je n'y viens pas pour le moment. Je vais vous dire simplement que c'est une journée inaugurale, on se jette à l'eau un peu sur cette première édition qui a été réalisée avec un certain nombre évidemment de contraintes budgétaires mais aussi techniques puisque beaucoup d'intervenants comme vous le voyez pour ceux qui sont connectés sont en Amérique latine ce qui implique un décalage horaire donc on remercie d'ailleurs chaleureusement ceux qui se connectent ce matin en plein milieu de la nuit en Amérique latine notamment Guigerno Valdissane qui va intervenir dans la première table dont la nuit aura été courte aujourd'hui. Donc ces contraintes techniques donneront lieu on l'espère à d'autres éditions d'autres journées d'études d'autres colloques mais aussi des rencontres des événements peut-être des projets de publication et de traduction donc on espère aussi fidéliser un public et des échanges entre nous pour poursuivre cette tâche. Brièvement comment on aborde un peu notre scientifiquement notre journée d'études la culture c'est une vaste question beaucoup de débats je crois que ce qui nous réunit c'est la question le fait d'intervenir dans la culture non pas la question seulement anthropologique de la culture mais le fait que des personnes par leur travail territorial par leurs actions depuis l'état mais aussi depuis la sphère privée interviennent et transforment quelque chose délibérément dans la sphère culturelle de manière très générale c'est dans ce sens là qu'on lit la question culturelle avec la question politique on ne peut pas à notre à ce qui nous paraît détacher ces deux questions la culture certes c'est la façon de produire et de reproduire la société mais c'est aussi une façon de transformer le social et je crois que c'est ça qui vraiment nous intéresse le plus en termes de projet de recherche il nous semble aussi que l'actualité mondiale brûlante est aussi et peut-être surtout affaire de culture non pas au sens culturaliste du terme puisqu'on lit cette question culturelle à la question politique mais que le fond culturel de toutes ces questions est au coeur des luttes mais aussi des débats contemporains et on se déclare d'ailleurs solidaires et partie prenante de ces luttes qui donc dans le monde en Amérique latine récemment encore et en France comme nous le savons tous actuellement sont intenses on espère donc avec cette journée pouvoir encore une fois tisser avec l'Amérique latine ces liens qui permettent d'éclairer les débats et les luttes de part et d'autre de l'Atlantique et permettre faire en sorte qu'elles s'enrichissent qu'elles continuent à s'interroger les unes les autres et qu'elles se renforcent pour terminer remercier chaleureusement les participants qui vont aujourd'hui présenter leurs travaux mais aussi le public en présence et en ligne qui on l'espère posera des questions critiquera les interventions voilà on a envie qu'il y ait du débat aussi mais aussi le personnel administratif qui permet que ces journées aient lieu le personnel technique on remercie Nourdine qui est à la régie et les personnes qui vont nous faire à manger aujourd'hui notamment dont nous allons savourer des fabuleux plats péruviens à midi enfin nos partenaires l'Institut des Amériques l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine IHEL le Crédat et le laboratoire CERLIS et je passe la parole à mes camarades je vais parler en espagnol si tous sont d'accord dans la salle je vais faire un peu un binomio avec Alejandro je vais faire un petit résumé de ce que vous avez dit Baptiste respecte à pourquoi nous intéressons en faire cette journée de études expliquer un peu le processus première notre objectif de tenir des profils comme vous avez mentionné híbrides non seulement parler des de l'académie mais aussi de mettre en valeur le travail de les gestores culturales comme le appelons en Amérique latine que c'est une nomination comme bien a dit Baptiste que c'est à debate la définition et comment se define ça en France par exemple comment se entiende ce gestor cultural mais aussi ce groupe communitaire c'est que c'est vraiment dans la chose dans le terres et comment negocia et comment discute avec le pouvoir parce que les instituts sont très bien existent en la forme dans nos pays latino-americanaux parlons des ministres de la culture mais il y a un grand trecho entre entre ambos donc la idée c'est de tenir ces profils qui ont de voir avec les qui ont la décision mais aussi avec les qui travaillent hors de la institution et je crois que l'on a réussi on a réussi on a réussi on a réussi tous les pays de l'Amérique latine c'est vaste et humildement nous avons des représentants très bons représentants la proyección sera futura esperamos tener la curiosidad que tout le monde tenga la curiosidad de hoy que se abran nuevas líneas nuevas discusiones para un congreso o otra jornada de estudio la parte técnica y la parte logística que Batista también remarca es el tema de la diferencia horaria 7 horas 6 horas 5 horas con América Latina pero pese a todo eso tenemos un interveniente un expositor que hoy se conecta que es Guillermo Valdizan desde Perú que tenemos 7 horas de diferencia muchas gracias Guillermo por este esfuerzo y la segunda parte yo dejo acá Alejandro que nos cuente bueno gracias Ana dale gracias bueno eso la idea nació de justamente tejer este diálogo trans nacional internacional interdisciplinar y tejer vínculos concretos con colegas compañeras compañeros que están trabajando sobre estos temas en distintas latitudes y también bueno este surgió también esta motivación de hacer dialogar y de configurar un espacio de encuentro entre distintos perfiles digamos híbridos o anfibios como dice Marisela Azvampa colega argentina perfiles académicos intelectuales universitarios pero también perfiles que de la academia han sabido transitar o transicionar a otros espacios como funcionarios también con cargos de gestión o desde la militancia bueno vamos cerrando pensamos prefiguramos esta jornada inaugural como el primero de muchos encuentros esperamos que dé lugar a intercambios nuevos intercambios futuros intercambios otros espacios actividades científicas eventos publicaciones traducciones la jornada la pensamos en tres momentos un poco una primera mesa un primer eje de análisis de los procesos de institucionalización y modalidades de intervención pública en América Latina un segundo momento pensado para dialogar acerca de todo lo que sucede en los márgenes del Estado la movilización de actores de la cultura y su rol en la fábrica de las políticas culturales y un tercer momento sobre justamente el diálogo internacional la circulación internacional de modelos entre Francia y América Latina el diálogo internacional desde una perspectiva comparativa bueno solo para remarcar una idea importante que Batista también comentó respecto a que esto que nos ressemble nos convoca nosotros tres que trabajamos sobre la tesis y defendemos el tema de la transformación social a partir de la cultura como una con una importancia que quizá no tiene aún visiblemente en América Latina no está pensado así entonces eso lo es para terminar y decir la revolución será cultural si no no será y gracias por estar aquí agradecer a la gente que hizo posible esto a los laboratorios como marco institucional que acompañaron esta iniciativa a Denis McLean al IASUAL al IDEA a nuestros laboratorios al CREDA al CERLIS y a los compañeros y compañeras a los colegas que participan en presencial que se han desplazado pero también a aquellos que están haciendo grandes esfuerzos por conectarse en horarios cruzados por las diferencias horarias entre América Latina y Francia muchísimas gracias gracias